L'humain, le fait qu'on le remette au cœur, il répond à un point, c'est que dans le passé, peut-être on cherchait trop les solutions, ou pas les solutions, mais les inventions technologiques, et après en se demandant comment je vais l'appliquer, plutôt que de se dire quelle en est l'utilité finale et en quoi ça peut m'aider à la fois pour mes équipes et mon entreprise. Et c'est les deux premiers exemples de la vision de l'enseignement de cette année, c'est l'automatisation intelligente des équipes, comment je donne plus de puissance à mes travailleurs, à mes équipes sur le quotidien. Et puis deuxièmement, c'est de prendre en compte qu'il y a un nouveau mode de travail, ce sont des gens, on ne va pas les recruter pour leur savoir, mais on va les recruter sur leur capacité à apprendre. Donc la technologie va être là pour ce qu'on appelle, vous savez en anglais, les machine learning, c'est plutôt comment apprendre en faisant. Donc c'est la capacité à apprendre très très vite sur le terrain, plutôt que de passer par des classes et puis ensuite d'essayer de faire ce qu'on a appris un mois ou un an avant. On peut prendre un exemple, c'est le cas de, un exemple tout simple, c'est le cas de Siemens, enfin tout simple, qui dans des usines a fait une automatisation complète, on se serait posé la question, est-ce que les gens vont être capables de s'adapter, est-ce que je vais devoir réduire mes emplois ? Non. En fait, en les équipant mieux, ils ont fait des métiers différents et toutes les personnes restent présentes et sont en activité. Mais on a transformé leur rôle et leurs responsabilités. Il y a un deuxième facteur qui est très très important dans le fonctionnement des entreprises. Si vous prenez les Etats-Unis, il est prévu que d'ici 2020, plus de 40%, je crois 43% des travailleurs seront contracteurs. Donc entre guillemets, externes à l'entreprise. Donc eux aussi, il faut qu'ils soient extrêmement agiles, extrêmement au courant et eux-mêmes, comme les employés d'entreprise, équipés pour apprendre en faisant. Merci. Merci.